Salut, je suis avec Réel Carter, invité de son émission. Et vous n'êtes pas sur Clic.TV, vous êtes sur StayTune. Alors restez tune, sinon tu n'auras pas de tune. Alors, comment on fait pour se connecter avec M. Kanye West ? Ça prend combien de temps ? C'est comme si tu demandais à un magicien ou à un cuisinier comment tu as fait ton parfait au chocolat. Il va te dire que c'est de l'amour, de la passion, du travail et de la magie. Ça prend combien de temps ? Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Mais ce n'est pas se connecter avec M. Kanye West. Il y a plein de gens qui se connectent avec M. Kanye West. Il est souvent à Paris. Et c'est comment faire une bonne interview de lui. Moi, c'est juste le seul truc qui m'intéressait. C'est de faire mon travail de journaliste. Donc, c'était de savoir comment lui faire dire ce qu'il n'a pas dit ailleurs et comment faire ce que les autres n'ont pas fait. On voit une autre facette du monsieur. Oui, et là, ça va être pareil avec Futur. Tout le monde, quand on en voit Futur, tout le monde dit « Attends, alors, son projet avec Drake et son machin et truc, nous, on n'en a rien à foutre. On s'intéresse d'une autre manière au mec parce qu'il y a d'autres choses qui nous touchent chez lui. » Non, non, notre idée, c'est de faire vraiment les choses qui nous intéressent, nous, chez les gens et pas de suivre tout le monde. Donc, je préfère qu'on retienne vraiment le fond et les choses qui sont dites. Donc, il y a des gens qui sont beaucoup moins connus mais qui ont des choses aussi super intéressantes à dire. Et l'idée, c'est que plus les gens s'abonnent sur notre chaîne, plus toutes les semaines, ils découvrent des gens différents. Donc, Drake, tu vois, c'est comme quand tu ouvres un plat à ta gine. Tu peux avoir... C'est toujours bon, mais tu ne sais jamais ce que c'est. Musicalement parlant, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a pas mal de choses qui t'écoutent ? Est-ce que tu as des coups de cœur ? Musicalement, j'avoue que si on parle de rap français, par exemple, en ce moment, le mec que j'écoute le plus, c'est Fab. Ça fait longtemps. C'est Fab, c'est-à-dire que dans les nouveaux, vraiment, j'ai été soufflé par PNL. Un truc très simple, c'est comme quand à un moment, tu as les Français qui se sont mis à rapper en français et tu as des Français qui se sont mis à faire de l'autotune comme des Français. Et eux, ils le font comme des Français. C'est-à-dire que pour le coup, même si l'autotune et ce rap-là, c'est souvent les Américains qui le font le mieux, eux, ils le font vraiment à la française. Et ils me rappellent... Ouais, pour moi, c'est un groupe de rap français, donc il y a pour le coup un vrai truc. Un vrai truc nouveau. Je suis très content du succès de N'est-Que-Feu. Parce que, mine de rien, tu as quand même aujourd'hui un artiste qui a dans cette génération-là le sens des codes, des valeurs de cette culture et qui arrive à toucher le grand public et qui ne les lâche pas. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Donc, ouais, voilà. C'est le... Voilà où ça se situe, quoi. Et si on devait sortir du rap ? En ce moment, si on sort du rap, ce que j'écoute le plus, c'est Michael Jackson, Zap, Nina Simone, Prince. Ouais, c'est vieux, hein. J'ai bien aimé l'album de Time Impala, qui était bien. Ibrahim Malouf. Et pourquoi maintenant, les enfants veulent être toi ? Ah, mais... Non, ils veulent être moi ? Je pense que c'est ça. Quand tu regardes... Ils doivent prendre tout ce qui est bon pour moi. On aura ton ressenti en quelques mots, en quelques phrases. Si je te dis, Michel Denizot ? Boss. Noisile sec. Clique. Radical. Bah... Radical, radical la base. Ouais. Merci Fabrice Militon. Et Christophe. Fréquences Paris pluriel. Émotions, larmes, chaleur. Passionné. Quotidien. Omar Sy. Frère. Je vois... J'ai vu beaucoup de photos d'Omar Sy sur ton Instagram, je te suis. Ouais. Et on sent qu'effectivement, il y a une vraie... Une vraie connexion. Votre vous ? Bah, Omar, quand moi, je suis arrivé au Grand Journal, j'arrive... Enfin, vraiment, ou même à Canal, instinctivement, il y avait un truc de me dire « Ouais, il est comme Wame, quoi. » Et aujourd'hui, j'aimerais bien que pour les petits frères, il y ait des gens comme eux à la télé, et la télé, elle est quand même de plus en plus en blanc et blanc. Moi, j'ai eu la chance d'arriver à une époque où Canal, on avait des grands frères. Il y avait Omar, il y avait Jamel qui a été déjà passé par là. Et il faut qu'on redonne ça à des plus petits, quoi. Il faut qu'on arrive à ouvrir et à remettre de la couleur dans la télé. Moi, je suis contre les trucs de discrimination positive, mais je suis pour une télé qui ressemble à la France. Et aujourd'hui, la vraie mixité qui manque à la télé, c'est une mixité sociale. Ça apporterait d'autres courants d'idées, d'autres façons de penser, d'autres façons de réfléchir. Peut-être un peu plus de recul, de tolérance. On criminaliserait moins les mêmes tout le temps. Et je trouve que, heureusement qu'on a des mecs comme Omar encore, quoi. Vraiment, ce qu'il apporte. Moi, je suis fier d'être représenté par un mec comme lui. Heureusement. Heureusement qu'on a Omar. Aujourd'hui, il en manque des bisous, des mecs comme ça ? T'en as rencontré d'autres ? Non, je n'ai pas rencontré d'autres. Je n'ai pas rencontré d'autres, mais du coup, je me pose des questions. Est-ce qu'au moins, je ne dois pas être ce bisou ? Alors, le dernier mot, on va dire... Yann Barthez ? Yann Barthez. Qu'est-ce que je peux dire sur Yann ? En fait, Yann, il passe sa vie à me vanner. Vraiment, il passe sa vie à ça. Une fois, je suis allé lui présenter une interview de Roff. Il s'est moqué de moi. Il s'est moqué de Roff. Donc, qu'est-ce que je peux dire à part donner son numéro de téléphone à Roff ? Voilà. Tout ce que je tiens à dire, c'est que ce n'est pas bien ce qu'il a fait à Roff. Voilà, ça ne se fait pas. C'est quoi ton leitmotiv ? Je veux dire, la phrase qui te permet de te booster en te levant pour bien affronter ta journée. La flemme, c'est ça ma phrase. C'est la flemme. La phrase qui me donne envie de... Mais non, la phrase, c'est Dieu merci, une nouvelle journée. Voilà. Avant, je ne me disais même pas ça. Je me disais... Là, non, je me disais, putain, c'est cool. Il y a la santé, tu fais un travail que tu aimes. Il n'y a aucune raison de ne pas être content quand tu te lèves. Est-ce que tu vas faire un travail ? Alors, je ne sais pas, c'est peut-être secret, mais je sais que tu étais présent au niveau des présidentielles où tu as interviewé des hommes politiques. Est-ce que c'est un travail que tu vas refaire pour... Je l'ai fait en 2007, je l'ai fait en 2012. Et la formule que j'ai initiée, elle a été copiée partout, notamment à Canal. Et souvent, par des mecs qui le font en mode rigolo, alors que moi, je le faisais en mode sérieux. Non, il faut trouver autre chose. Il faut trouver autre chose. Et puis, on les a beaucoup entendus, les politiques. Moi, j'aimerais bien faire quelque chose où on entend les Français. Ça, ça m'intéresse. Le mot de la fin, ça serait quoi ? Bah, cliquer. Merci à toi de te passer sur Staytune. Merci d'être venu à moi. On est là. Merci.